Salut à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading, Ichimoku Kinko Yo. J'espère que vous allez bien. Très belle année 2024 à vous. Et comme d'habitude chaque année, j'aime bien donner une vidéo qui apporte un peu de valeur, qui vous donne à réfléchir sur certaines choses. Et là, c'est une stratégie clé en main, basée sur une notion qu'on a déjà vue sur ma chaîne YouTube, qui est le cycle algorithmique. Eh bien, lui, il va nous servir à faire de l'intraday, voire laisser courir un trade pendant 5 jours, une semaine. Voilà. Le prérequis à tout ça, c'est de bien déterminer le biais, le contexte dans lequel on évolue. Ichimoku Kinko Yo, comme vous le savez, c'est un système de trading de momentum, avec 3 points principaux, le Kinko Yo, Shiku et le Kumo. Si tous ces momentum sont inversés dans une seule direction, eh bien, mes amis, il faut trader strictement dans cette direction si le contexte s'y prête. OK ? Donc, si c'est une simple correction de l'unité de 24 heures, on sait qu'on n'ira pas au-delà de 50% de l'impulsion précédente, par exemple. Dans le cas contraire, si on suit une tendance, eh bien, on va tous au monde avec cette tendance. Je rigole. Vous répondez à la question jusqu'où en posant la théorie du prix d'Ishimoku Kinko Yo et les targets N, N, T, V, E, bien entendu. Donc, là, aujourd'hui, c'est un setup basé sur le cycle algorithmique de la cession asiatique. Plus précisément, Tokyo, parce que je vais vous donner les horaires, les tranches horaires. Sydney, ouverture 23h, fermeture 8h, GMT plus 1h de Paris. Tokyo, ouverture minuit, fermeture 9h. Et Londres, ouverture 8h, fermeture 17h. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est minuit 8h. Donc, lorsque vous avez fait votre analyse, vous avez appliqué, dans votre plan de trading que vous avez préparé, j'ai fait une vidéo sur le plan de trading, vous avez appliqué une stratégie d'analyse qui vous dit, tiens, là, on a un renversement de structure de 4h. 4h est en train de corriger. Je vais trader cette correction de 4h jusqu'au demi-pris par rapport à l'impulsion précédente. Comme ça, ça me permet d'avoir du temps de trader ça, d'accord ? Et donc, d'appliquer ce setup pour entrer en position. Pour rappel, le cycle algorithmique, on accumule pour créer de la liquidité, on fait une mèche pour prendre le haut, le bas, ensuite on distribue. Donc ça, c'est si on veut, par exemple, faire une continuation, c'est possible, ou un renversement, c'est possible. Donc, en fait, le cycle algorithmique, c'est les phases de correction, en fait, et les phases de range, ok ? Donc, je referme la parenthèse. Vous allez utiliser la session de Tokyo minuit, à l'ouverture de Londres, 8h. Vous allez prendre le rectangle, ce rectangle, vous allez activer le centre de ce rectangle. Donc, si vous êtes sur TradingView, vous allez cocher la ligne médiane, qui va vous donner automatiquement le centre de ce rectangle. Et vous allez, en 30 minutes, ok ? Je vais me prendre minuit et 8h. Et vous attendez de voir ce que le prix va faire. Deux manières d'utiliser une entrée. Si je me base sur le cycle algorithmique, il faut une expansion, un retracement, et là, bien sûr, sous le retracement, on rentre en position. Comment on entre en position sous le retracement ? Eh bien, il faut que le prix ait laissé de lean balance dans le mouvement qui crée le break. Si ce n'est pas le cas, on va chercher ce qu'on appelle une accumulation de liquidité. C'est-à-dire qu'on va chercher une bougie qui englobe le corps de plus d'autres bougies dans son range de bougies, d'accord ? Ouverture, fermeture. Et donc, on va pouvoir tirer une zone et attendre le prix sur le centre de cette zone qui sera une zone de liquidité, comme un POC, avec Volume Profiles. Voilà les deux manières de faire. On attend l'IB ou on attend cette zone de prix. Deuxièmement, on peut aussi décider d'entrer directement à la cassure du bas de la zone, cassure clôture du bas de la zone, puisqu'on est dans un biais qui invite à la vente. Donc, on peut aussi trader de cette manière. Donc, c'est parti, mon kiki, j'attends un break. Hop, on a cassé. Vous avez vu, on est venu prendre la liquidité basse ici. C'est largement suffisant pour se poser la question de où on va. Donc, là, est-ce que dans ce mouvement, on a laissé de l'IB ? Non. Par contre, j'ai une zone de prix, une accumulation. Regardez cette bougie blanche. Tout de suite après la bougie qui fait le break, elle englobe une, deux, trois, quatre cordes bougies. Vous voyez ? Et à aucun moment, on est venu reprendre le haut ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que le retest ici de la zone médiane de cette accumulation de prix, on va faire comme un POC. Ça va rejeter le prix à la vente. Donc, un petit short programmé ici, un stop loss, un chouïa au-dessus de la zone du haut de Tokyo. De Tokyo, OK ? On fait un petit RR de 2 ou un RR de 3 au choix. Donc, on peut faire un 2 ici. On va faire un RR de 2. Allez, imaginez que c'est 2. Et on regarde ce que fait le prix. Il part sans nous. Pas de panique. Il revient. Merde. Ah, tiens. Il nous a activé. Top. OK, on est dans le trade. Est-ce qu'on va faire notre RR de 2 pour finir la journée ? Trade du jour, intraday, un trade par jour. C'est fait. Regarde la journée suivante. Journée suivante, je vérifie mon biais. Je suis toujours sous le cumul, toujours dans ma zone de trading. Je n'ai pas encore atteint la discount zone de l'impulsion précédente 4 heures ou débit. Donc, je maintiens cette stratégie pour entrer en position. J'attends la zone de la session de Tokyo, minuit, 8 heures. Ça y est. 8 heures et demie, les choses sérieuses ont commencé. Ah, je vois qu'on a déjà pris sur 8 heures. Bon, OK. Panique pas. Hop. On prend le bas. Regardez toujours la configuration. La bougie qui vient avant, la bougie qui casse le bas, doit englober au moins 3, 4 bougies. Là, il fait, il englobe une, deux bougies. Donc, ici, on a une zone d'accumulation de prix qui peut rejeter le prix à la vente. Donc, ici, ça peut être une entrée. On met le stop loss. Allez, ici. On va chercher RR de 2 ou 3. OK ? Tant que vous n'êtes pas dans la zone discount de l'impulsion précédente de 4 heures ou débit, vous pouvez faire des RR intéressants. À vous de voir ce que vous voulez trader dans la journée. On revient, on se fait activer. Ça, c'est le cycle algorithmique. J'invente rien. Kijun, dans un trade, est toujours très important. Si Kijun ne change pas de direction, en fait, les positions se maintiennent. Kijun ne change pas de direction. Toutes les positions se maintiennent. OK ? Donc, là, on a une continuation. On n'est pas choqué. Kijun ne s'est pas inversé à la hausse. On continue. La journée qui suit. Hop. Celle-ci. On attend le cycle. Très bien. Donc, on attend 8 heures. Là, on ne touche à rien. Hop. 8 heures. Parfait. On va jeter un œil pour voir si on a un risque de renverser, que le biais risque d'être menacé. On a un croisement du Kinko Shikoku qui casse le prix. C'est normal. Un, une impulsion se construit avec des fluctuations. Une impulsion de 4 heures se construit avec des fluctuations. Donc, forcément, vous avez à un moment donné une correction. Donc, forcément, vous avez deux momentum sur trois, c'est-à-dire le Kumo, Kinko Shikoku qui se renversent. Et quand Shikoku casse le prix, c'est un ralentissement pour faire soit une correction ou un range ou un renversement immédiat. Donc là, pareil, si je veux vendre, je dois péter le bas, revenir, tester le range, chuter. Ou prendre le bas directement et rentrer TP. Donc là, SSB 26 heures d'avant est largement au-dessus du prix. Je n'ai pas de crainte à avoir. Je n'ai pas fait de choche. Pas de crainte à avoir ici. D'accord ? On continue. Donc, deux possibilités. J'attends le break. On revient dans ma zone. Alors là, admettons qu'à 8h30, j'ai une bougie qui fait ça. Où se trouve la zone de prix ? Parce que la bougie ici, elle n'a pas englobé grand-chose. Donc, c'est un peu délicat ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que vous voyez comme vous pouvez ? On va regarder ça. Vous allez voir. Là, on a fait une mèche. Vous avez vu, on a pris le haut. Et là, maintenant, on prend le bas. Alors, est-ce que j'ai une bougie ? Regardez. Regardez. D'accord ? Est-ce que j'ai une bougie tout de suite ? Avant la bougie qui prend le bas. Est-ce que ce doji-là englobe le corps de certaines bougies ? Non. OK ? Je n'ai que ce corps de bougie-là qui englobe des bougies ici. Mais regardez la subtilité. Entre cette zone-là et la bougie qui casse, j'ai un doji. Il faut avoir l'œil. D'accord ? Ici, je n'avais aucun. Donc là, subtilité, attention. Donc moi, je vous dirais, c'est bien beau tout ça. Mais on va juste prendre la cassure ici. On va rentrer ici, cassure-clôture. On va mettre le stop-loss un peu au-dessus. On va venir chercher un RR de 2. J'espère qu'on viendra le chercher parce que là, il m'a l'air énorme. OK. Et puis, on va prendre le trade. Est-ce qu'on revient ? On ne revient pas. C'est bizarre. On revient TP chercher ce niveau-là où on est entré. Mais on ne revient pas plus bas. Je vous disais que c'est un peu large. Ça ne me choque pas qu'on n'arrive pas à descendre plus bas. On va voir. Déjà, la journée, elle est terminée. Donc si vous n'avez pas clôturé le trade, vous êtes mal. C'est de l'intra. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'il faut flairer la situation. On peut aussi utiliser le mouvement de correction et le reporter pour fixer une target. Ok ? On peut aussi faire ça à chaque fois. On reporte le mouvement de correction. Ok ? Donc là, déjà, vous avez vu le setup, comment il sentait mauvais ? Il n'était pas clair, ce setup. Il n'était pas comme d'habitude. Donc retenez cette astuce. Vous avez une bougie, un petit doji entre la bougie qui fait la cul. L'accumulation, ça ne sent pas bon. Donc là, nouvelle journée. Croisement du King Koyo. Shiku n'a pas encore cassé le prix. Donc, ok. Là, Shiku 26. Qu'est-ce qu'il fait ? Il casse le prix ici. Croisement du King Koyo. Et on est déjà quasiment sur SSB. Donc, on va faire attention à cette histoire-là. On n'a pas encore le range de Tokyo qui est terminé. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une alerte. Faiblesse dans le momentum en cours. Dans le biais en cours. Croisement du King Koyo, Shiku qui casse le prix. Le prix déjà sur SSB 26 période en avant. Hop, regardez. On n'est même pas encore. Il n'est même pas encore 8h30. D'accord ? Qu'on sent déjà la faiblesse dans ce biais. Donc, si faiblesse il y a dans ce biais, c'est qu'on peut venir prendre le haut précédent ici. Attention. Ok ? Ça pue. Ça sent mauvais. Ok ? Qu'est-ce qu'on a plus haut ? On a même de l'EB ici. Qui n'a pas du tout été touché. Donc, ça peut être une zone où on peut venir tp aussi. Si jamais on part vers le haut. Donc, ça veut dire que là, les informations que je l'ai données, c'est attention, ton biais est menacé. Donc, est-ce qu'on est déjà arrivé sur la zone discount de l'impulsion précédente ? Je ne le fais pas. C'est un graphique assez récent de l'euro-USD. Je vous laisserai faire l'analyse pour voir si vous êtes déjà dans la discount zone ou pas, pour vous rendre compte de ce que je raconte. Et donc là, si on casse par le haut, il y a de fortes chances qu'on parte à l'achat. Et on va regarder comment ça se produit. Donc là, on a pris la liquidité ici. On pourrait déjà se dire qu'on va chercher soit l'e-balance ou une accumulation de prix. Mais regardez, on prend la liquidité avec cette mèche. Mais regardez-moi ça. Ici, j'ai un doji. Et à part cette bougie-là qui fait de l'AQ, je n'ai rien d'autre. Donc ça, on pourrait reprendre de l'achat en fait. C'est ça que ça dit ici. Pour acheter là. On va voir si on se fait activer. J'ai un doute. OK. Donc là, on a une vraie casse sur clôture. Et vous voyez qu'on a toujours... Ça pue. Donc là, il vaut mieux rentrer directement à l'achat. Alors, je suis désolée, je dis ça pue, machin. Stop loss sous la zone comme ça. On va TP ici. Donc, ou Libé ici. Parce qu'on va être extrêmement prudent avec ce qui se passe. Parce que dans les phases de renversement, c'est soit tu ranges, soit tu te renverses tout de suite, tu fais une NYS, le setup. Et là, si on fait une Y, casser ça, c'est largement suffisant. Ou comme on peut aussi estimer la valeur de la Y, encore faut-il qu'il y ait plein de choses qui valident, pour se dire que la Y peut monter jusque là. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Surtout qu'on n'a rien de valide. Donc, on regarde ça. Regardez. TP donne ici. Et là aussi, on a chatouillé l'inbalance. Vous voyez, la zone de TP, elle était là. Donc, point de situation. On a fait une NY. Donc, le prochain trade, il est censé être baissé sur la session, la qu'il zone de New York. À vous de voir si vous voulez trader ça ou pas. Donc, compléter, donner un peu de piment à la stratégie que je vous donne avec les enchaînements de fluctuations. Si tu comprends que tu as fait une NY ici, forcément, la session de New York, elle doit faire une S ou renforcer la Y pour monter plus haut. Il n'y a pas 10 000 trucs. Mais si tu n'as pas envie de trader ça comme ça, pourquoi tu vas trader ça comme ça ? Applique simplement sur le cycle algorithmique au moyen de la session de Tokyo, zone de Tokyo, comme je te le donne, avec Ishimoku Kinkuyo, Euro USD, GBP USD. Ça marche très bien. Donc là, hop, est-ce qu'on est choqué par le retour du prix ? Non. D'ailleurs, le prix revient sur son accumulation. Et repart tester en haut. Mais on n'arrive pas à casser. très bien. On regarde la journée qui suit. Nouvelle journée. Donc, on a créé deux sommets, ici. On n'a pas vraiment retracé cette impulsion-là. Si on la retrace, on devrait redescendre quelque part ici ou là. Ok ? En tout cas, 50 % minima du retracement. Donc ici, le cycle algorithmique doit casser par le bas pour faire ce retracement. Donc, voilà les prévisions. On laisse courir le trade. On voit qu'on est... Le cycle... c'est la zone tout entière qui descend pour retracer. Ça pue. La zone tout entière descend pour retracer. Très bien. Ok. On casse par le bas. La bougie ici, regardez. Elle a un petit range de prix. On n'a pas beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité ici pour avoir une zone de réjection propre. Au-dessus, il reste un chouïa d'inbalance ici. Donc, le prix pourrait faire ça. Ça. Alors, jusqu'où ? Peut-être jusque-là on prend le bas de la journée précédente. En target. Allez. Vous voyez ? Pas beaucoup de réjection, pas beaucoup de liquidité pour pousser le prix. On revient dessus. Ah là là. Quelle sauce allons-nous être mangés ? Donc, techniquement, ici, on se fait activer. Donc, vous avez compris, on est dans un range. Je ne sais pas si vous avez saisi la subtilité de ce qui se passe là. On est dans un range. Et là, boum, ça y est, on a TP. Je dis, pourquoi on est dans un range ? Parce qu'on a fait une S, une Y. Donc, forcément, on revient faire une S. Donc, forcément, de là à là, c'est un range. Donc, on a des zones d'achat, on a des zones de vente. vous avez vu la logique. Et on voit que la petite zone a fonctionné. Alors, on continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a fait quoi ici ? On est revenu prendre de la liquidité en haut. On a pris en bas, on prend en haut. C'est que l'algorithmique, beaucoup plus large, basé strictement sur le prix et non des sessions. Les sessions, j'utilise comme setup. Vous l'avez compris, ça fait combien de temps que je parle ? 18 minutes. On va bientôt finir cet exemple. On va ramener à maintenant. Donc là, on a le cycle algorithmique qui va bientôt démarrer à 8 heures. Je m'arrête ici deux secondes. On fait un point par rapport au ralentissement qu'on a ici par rapport aux enchaînements de fluctuation. On a fait une Y ici. Donc là, pour moi, on n'a pas cassé avec le corps. Donc, c'est une S. Ici, la S ici me fait une N puisque ici, je casse avec le corps. J'ai une N. Donc là, ce cycle algorithmique doit me donner une poussée haussière. Tout dépendra comment je crée la cassure se fait ici. est-ce que je crée une zone de liquidité ou est-ce que je laisse de l'EB pour pouvoir prendre position et acheter. Je suis dans un range. Je dois regarder ce qui se passe en 4 heures. Quel est mon contexte ? Mon contexte de 4 heures, c'est un biais de vente. Je suis sur la Tenken blanche, ici, Tenken, de 4 heures. Donc, on va pousser un petit peu à l'achat, mais contexte de vente. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, si je veux TP, il ne faut pas que je tape tous je ne sais pas où. Je vais, on va être prudent. Donc, on peut essayer de venir prendre ce haut-là, mais on voit qu'il y a de l'EB ici. Et là, donc, le trade-là, au mieux, l'EB ici. Et on va être prudent. Donc, on va regarder comment ça casse déjà pour commencer. On prend le bas. Pardon, on a pris le bas ici. J'ai quoi ici ? Pas grand-chose, en fait. J'ai... Il y a cette petite zone ici, qui n'est pas pertinente, en fait. On n'a pas une bougie. Vous voyez ce que je veux dire ? On a un petit doji ici. On a ça. C'est soit le prix vient ici, il chute un peu, il chuterait jusqu'où ? Ben, on a ici, et puis on a un peu d'inbalance là aussi. Ok ? Donc, voilà, on a borné le truc, donc, on ne revient même pas là-haut, on n'est même pas revenu ici. Là, je ne suis pas convaincu, on est dans un range. Est-ce que ça vend ? Ça ne vend pas. Ok ? Donc là, on vient prendre la liquidité hot, ici. Pareil, je n'ai pas d'eBay, à part cette zone ici, qui est vachement éloignée de la bougie qui casse. Le mieux, c'est de prendre le trade à la cassure-clôture ici pour venir prendre le point haut. mais est-ce que ça vaut le coup ? C'est ça le truc. Est-ce que ça vaut le coup ? Regarde. Pas grand-chose. Tu casses, tu prends le haut, on revient ici, voilà, petit trade, ici, casse-clôture, on prend le haut, voilà, on prend directement. On continue à maintenant, qu'on monte un petit peu, ok, très bien, fin de journée, nouvelle session, ça c'est aujourd'hui. On fait un point de situation. Hop. Donc ici, regardez. Donc la veille, une N, une S, jusque là, tout va bien. On n'a pas réussi à monter, on a fait une S, une P. Donc là, ça ressemble à une petite P ici. Je vais nommer comme ça. Ici aussi, on a une petite P. Donc, de toutes les façons, il faut que le prix baisse. Combien de temps ? Je vous laisserai poser le temps, si vous voulez. Mais en tout cas, restons focus sur le setup de ce jour. Ça, ça pue. On est sur la SSB. On a un croisement du King Koyo qui est en train de se faire ici, à la vente. On a Shiku 26 qui est dans les prix. Ça sent très mauvais. On est dans un range. Je me répète. Donc, c'est un cycle algorithmique. Ici, mais de prix, pas basé pour donner un setup. On a pris le bas ici. Petite mèche avec une bougie haussière qui a réintégré la zone qui est revenue dans l'Ebay ici. Allez, on lui laisse un peu plus de chance parce que là, c'est pas clair. Là, on casse. Petit doji entre cette bougie qui pompe, qui prend sa petite zone ici. Au mieux, le prix revient. Alors, je vais faire ça correctement parce que je vois que plus j'explique, plus ça dérive. Le prix revient ici. TP topé ici et on vend. On vend jusqu'où ? Déjà, on vend jusqu'ici. Le prix a topé. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Right? No. Donc, il y avait un petit setup à la vente mais vous comprenez qu'on est dans une phase de latéralisation et que si à minima, vous ne regardez pas les enchaînements de fluctuation, vous allez être un petit peu embêtés pour prévoir le prochain coup. D'accord ? Donc là, si on devait ranger, voici les bornes de votre range comme ceci et le centre du range avec SSB ici au milieu. Donc, comprenez que oui, vous pouvez utiliser setup mais il faut comprendre quel a été le mouvement précédent, les échanges précédents pour vous dire ça va partir là ou là. Donc, c'est un setup basé sur le cycle algorithmique pour trader dans le cadre d'un biais directionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. 25 minutes, j'ai fait mon maximum pour tout concatené, tout compacté. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. prenez extrêmement soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Donc, quand vous arrivez sur le Discord, il y a un salon présentez-vous. Donc, allez-y directement vous présenter. Restez un peu connecté sinon, si vous sortez, il va falloir réutiliser le lien. Comme ça, moi, on discute un peu. Je vous tag. Welcome back. OK, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne Estée Trading Ishimoku Kinkoyo. N'oubliez pas de vous inscrire et de vous abonner et de partager. Tchuss !